Salut à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dates essentielles des concours 2022, de l'inscription jusqu'à l'admission. On va décrypter les six étapes par lesquelles les préparationnaires passent. La première étape, c'est celle des inscriptions au concours. Les concours BCE et Écricom, vous allez devoir vous inscrire du 10 décembre jusqu'au 11 janvier et ce pour les deux banques d'épreuve. Vous allez devoir vous acquitter des frais d'inscription, à savoir 295 euros pour les étudiants non boursiers pendant Écricom, pendant cette période-là, et 30 euros pour les étudiants de fait boursiers. Pour les écoles de la BCE, vous allez devoir vous acquitter des frais d'inscription à partir du 12 janvier et vous allez avoir jusqu'au 19 janvier pour le faire. Dès ce moment-là, vous allez devoir vous inscrire pour les écoles et vous allez de fait devoir choisir le centre d'examen, à savoir la ville dans laquelle vous allez composer vos épreuves. Pour savoir dans quelle ville, je vous invite à checker directement sur le site de ministère prépa, sur le site d'Écricom ou de la BCE pour voir les villes disponibles, à savoir que les villes vont être différentes en fonction des deux banques. Les deux banques ne possèdent pas les mêmes villes et ne possèdent pas les mêmes établissements partenaires, donc il se peut que le concours Écricom, vous n'allez pas le passer au même endroit et peut-être dans la même ville que les concours BCE. Donc il faut bien anticiper cela et ça, ça se passe dès la phase d'inscription. Vient ensuite l'étape 2, l'étape la plus décisive, celle des concours Écricom et BCE. Vous allez dans un premier temps devoir passer les épreuves Écricom qui vont se dérouler sur trois jours du lundi 25 avril jusqu'au mercredi 27 avril. Vous allez avoir une semaine de repos pour faire les derniers ajustements avant de passer les écoles de la BCE et ça, ça va se dérouler du mercredi 4 mai jusqu'au vendredi 13 mai. A partir de la fin des épreuves Écrites, vous allez petit à petit devoir vous préparer aux différentes épreuves orales. Vous allez pour se faire avoir un gros mois de préparation pour les euros avant d'avoir les résultats d'admissibilité le 14 juin 2022. Donc à partir de ça, il se peut que vous ayez des résultats un petit peu avant, le 12, le 13, il se peut que vous en ayez un petit peu après et ce moment-là constitue un moment très important, très stressant pour les préparationnaires et vous allez devoir également préparer votre tour de France. Quelles écoles vous allez passer à partir de ce moment-là ? Donc c'est très important de bien se connecter à l'heure, d'anticiper aussi les différentes écoles vers lesquelles vous pensez être admissible pour la préparation aux euros parce que trop d'étudiants malheureusement négligent cette préparation et derrière se retrouvent à passer des écoles sans la moindre préparation. C'est très problématique finalement donc il est important de bien anticiper la période des admissibilités. Puis, la quatrième étape, celle du tour de France. Le tour de France, vous allez devoir passer dans les différents établissements que vous avez sélectionnés. Bien évidemment, il faut que vous soyez admissible à ces différents établissements pour pouvoir les présenter lors des épreuves orales. Et vient ensuite le périple du tour de France. Donc là, vous ne serez pas à vélo, je l'espère pour vous en tout cas. Vous serez en voiture, vous serez peut-être en TGV ou en avion en fonction des moyens de locomotion que vous allez utiliser et ça va être vraiment une étape très importante aussi qu'il faudra bien préparer, pas de souci. Sur Mister Prépa, on vous donnera pas mal d'aide pour bien réussir et la majorité des personnes de notre équipe ont obtenu des notes entre 15 et 20 donc pas de stress à ce niveau là. Vient ensuite la cinquième étape, l'avant dernière étape, celle des résultats d'admission. Vous allez commencer par avoir vos premiers résultats d'admission à partir du 8 juillet prochain. Généralement, c'est le SCP qui donne toujours un petit peu ses résultats en amont. Peut-être que ça va changer cette année, on n'a pas d'infos précises à ce niveau là. Mais à partir du 8 juillet prochain, vous allez avoir vos résultats d'admission. Donc c'est à dire la moyenne entre les épreuves écrites que vous avez passé en avril-mai et les épreuves orales que vous avez passé. Donc à partir du 8 jusqu'à peu près je pense mi-juillet donc jusqu'au 15 juillet, vous allez avoir les différents résultats d'admission. Mais en même temps, il va y avoir la sixième étape qu'il va falloir bien gérer, celle de la procédure SIGEM. SIGEM, c'est le système d'intégration des grandes écoles de management qui a été créé il y a quelques années pour faciliter l'intégration des préparationnaires. C'est un petit peu comme parcours SIGEM mais avec un fonctionnement qui est totalement différent. Globalement, c'est une phase unique. Donc c'est différents parcours SIGEM à ce niveau là. C'est à dire que vous allez devoir lister les différentes écoles que vous avez, dans lesquelles vous êtes classé. Et à l'issue de la procédure SIGEM, un algorithme va tourner en fonction des rangs, des moyennes, des résultats que vous avez obtenus pour vous caler et vous faire intégrer l'école dans laquelle vous avez été le meilleur en fonction de la grille que vous avez établie. Et à l'issue de ce résultat là, vous allez être affecté à une école. Il ne sera pas possible de changer ou de refaire tourner l'algorithme à ce moment là. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique qui se passe. Ça va se dérouler entre le 20 et le 22 juillet prochain. Mais avant cela, il faudra s'acquitter des 800 euros SIGEM. Bien évidemment, ces 800 euros seront à payer. Vous allez avoir une semaine pour les payer. Donc anticipez bien aussi d'avoir 800 euros sur votre compte parce que ça se fait par virement. Et ces 800 euros seront bien évidemment déduits des droits de scolarité de la première année. Donc pas de stress à ce niveau là. Mais il faudra bien anticiper SIGEM et bien évidemment classer les écoles que vous avez envie d'intégrer à l'issue des concours. Une fois ces six étapes passées, vient ensuite le Graal, l'admission ou la cube en fonction de vos résultats, l'admission en grande école. Et ça y est, deux, trois années de dur labeur, de classe réparatoire pour ensuite intégrer les meilleures écoles de France. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce terrible. Et ensuite, on se retrouvera en école. Mais du coup, vous avez maintenant une photographie des six étapes à passer pour ensuite intégrer une grande école. Donc oui, les concours, c'est bientôt, ça arrive vite. Mais il faut encore garder en tête que c'est un marathon. Il ne faut pas se griller. Il ne faut pas donner tout et balancer toutes ces cartouches dès avril-mai puisque derrière, les épreuves orales comptent tout autant que les épreuves écrites. Et il est important de bien les anticiper. À très vite sur Mister Prépa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada